Par Damien Mercero mis à jour le 15, 6, 2018 à 17h59 publié le 14, 6, 2018 à 17h55 Margot de Roy, Miss Prestige Nationale. 2015 Alban Waiters, A B A C A P R E S S Le 7 juin dernier, les gendarmes ont interpellé un véhicule transportant de la cocaïne. De l'héroïne, à son bord, un homme et une femme, Margot de Roy, connues pour avoir remporté le concours de beauté, créé par Geneviève de Fontenay. Selon une information de BFM TV dévoilée jeudi, Margot de Roy et un homme avec lequel elle se trouvait en voiture le 7 juin dernier ont été placées en garde à vue, lors de l'interpellation des gendarmes. De la cocaïne et de l'héroïne ont été trouvées à bord du véhicule et les forces de l'ordre soupçonnent l'ancienne. Miss Prestige Nationale et son amie, d'avoir fourni en drogue plusieurs départements en Bretagne, dans le nord et dans les pays de la Loire. Selon Ouest France, l'arrestation s'est déroulée au Mans, dans la Sarthe, dans le véhicule ont été trouvées. « Deux kilos de cocaïne et d'héroïne », a précisé Fabrice Bélargent, procureur du Mans, à nos confrères, lire aussi. Sans casque à bord d'un quad, Miss France 2018 verbalisé par les gendarmes présentés au parquet du Mans lundi dernier. Ils ont été placés en détention provisoire dans deux maisons d'arrêt différentes pour transport et détention de produits stupéfiants. Selon nos informations, Margot de Rois n'aurait eu aucune connaissance des activités de cette amie qu'elle ne connaissait que depuis quelques semaines. Elle se serait retrouvée bien malgré elle dans ce coup de filet de la gendarmerie et dans la procédure judiciaire. Qui a suivi ? Margot de Rois n'y avoir baigné dans un quelconque trafic de stupéfiants, a confirmé me Jonathan Proust, l'avocat de la jeune femme, à France Info. Sa cliente a été transférée au centre pénitentiaire des femmes de Rennes. Margot de Rois est connue pour avoir été sacrée Miss Prestige National 2015 le 18 janvier 2015 à Kyrvilleur en Alsace. Originaire du nord de la France, cette jeune femme de 22 ans est notamment mannequin pour l'agence Perfect Model. Contactée par nos confrères du Parisien, Geneviève de Fontenay a demandé sa destitution immédiate, faisant fi de la présomption d'innocence. Cette arrestation est une atteinte grave à l'image du comité créé et porté pendant plusieurs années par Geneviève de Fontenay, a justifié la dame au chapeau auprès du site de Jean-Marc Morandini. La présidente du comité Miss Prestige National, Chrysicienne Lilio, a déclaré à France Info que cette destitution a déjà eu lieu trois ans auparavant. Peu de temps après son élection, elle avait accepté de défiler à Paris avec de la peinture sur le corps, complètement nue, a justifié cette dernière.